What's up gens de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifiquement bienvenue aujourd'hui pour le décompré de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur le meilleur serveur pvp faction du moment cap faction les amis et bien oui les amis vous savez ça reste le meilleur serveur du moment même s'il ya beaucoup moins de joueurs qui en avait avant mais ne vous inquiétez pas les amis ça fait partie du processus d'avoir un serveur quand votre serveur est ouvert depuis un bon moment ça fait déjà 4 mois depuis janvier que le serveur est ouvert donc c'est sûr qu'après 4 mois le serveur va perdre de connecter etc mais pour notre part on a décidé de faire une petite mise à jour aujourd'hui pour vous proposer la version 2.8 donc il restera une autre mise à jour et ensuite ça sera le reset donc avant qu'on parle de ça je veux juste vous dire que il y en a beaucoup qui disent ouais quand le serveur va reset bientôt blablabla pourquoi vous sortez des nouveautés etc le serveur va pas reset bientôt il va reset dans quelques mois mais on veut tester des trucs pour notre v3 on veut tester des trucs voir si certains trucs vous plaît comme ça donc on va continuer à rajouter des trucs fur et à mesure comme c'est pour ça qu'il nous reste deux mises à jour pour faire ça il nous reste genre la v8 qu'on vient de la mettre donc là il y a quand même une grosse nouveauté ensuite on va faire la v9 qui va être une nouveauté et ainsi de suite et vous avez compris quoi donc on va commencer aujourd'hui avec le système de compétence donc on a fait un système de compétence job métier un peu vous l'appelez un peu comme vous voulez mais je vais vous expliquer un peu comment cela fonctionne donc je vais vous expliquer chacun des métiers ou des jobs ou des compétences comme vous voulez donc on a en faisant la touche j de votre la vie en quand vous commencez sur cofaction votre touche de départ est j vous avez plusieurs compétences donc vous avez dix compétences donc alchimiste, farmeur, guerrier, mineur, enchanteur, chasseur, marchand, crapteur, forge-mache et bûcheron qu'est-ce qui arrive c'est que quand vous upgradez chacun d'entre eux jusqu'au niveau 20 vous obtenez des avantages donc je vais vous expliquer la j'ai mis ce qu'est ce qu'il vous donne le farmer et ainsi de suite mais juste avant je vais vous dire que les niveaux que vous aviez dans l'inventaire avant en gamme mode 0 donc vous saviez les niveaux qui étaient dans l'inventaire malheureusement je sais que vous allez être énervé mais ils sont plus là on trouvait que le système n'est plus n'était pas assez complexe assez bien fait on a décidé de refaire le système en beaucoup mieux donc voilà je suis vraiment désolé pour ceux que ça dérange mais vous allez voir c'est quand même assez facile de réussir à remonter ces niveaux et ce genre de trucs vous vous allez voir donc pour la chimie ses amis premièrement faut savoir que chacun des trucs vous donne un item spécial quand vous êtes level 20 comment arriver niveau 20 c'est très simple c'est soit en lançant des potions comme je fais en ce moment en utilisant des potions ou en en buvant des potions en les consommant donc par exemple l'esprit etc quand vous les consommez jeter comme ça donc ça c'est voilà ça c'est une chose pour augmenter son niveau son niveau 20 de alchimiste quand vous obtenez le niveau 20 d'alchimiste vous avez deux potions donc ils sont pas encore ajoutés aux nouveaux items ici mais vous avez avoir deux potions vous allez avoir une potion anti-back que vous allez pouvoir lancer sur vos ennemis et la personne pourra pas sortir de la warzone jusqu'à temps que l'effet soit terminé donc je crois que ça va être un effet de 10 minutes et pour le conseil par conséquent il y aura la deuxième potion donc la potion qui va être buvable donc celle que vous allez pouvoir boire comme par exemple je vous donne un exemple la celle-là celle-là ici vous la buvez et là maintenant vous pouvez sortir donc si vous avez attaqué été attaqué par une une potion d'anti-back vous allez pouvoir prendre une potion de soin d'anti-back donc voilà c'est une potion buvable et une potion ajustable en volcanique et bien sûr ils vont être craftable seulement quand vous allez atteindre le niveau 20 donc voilà obtenable et craftable seulement quand vous allez atteindre le niveau 20 quand vous êtes niveau 20 vous pouvez la crafter à l'infini la mettre en vente à l'HDV ou quoi que ce soit c'est vous qui choisissez mais ça reste qu'il faut être niveau 20 pour qu'une personne puisse la crafter ensuite on passe au farmer donc le farmer c'est tout ce qui est récolte de buissons récolte de carottes tout ce genre de truc en fait c'est ça qui compte attends je vais juste voir peut-être qu'il y a monster non il n'y a pas personne je ne sais pas exactement qui qui a un champ de le gros ralouf je ne sais pas qui qui a un champ de trucs ok c'est pas bien d'AFK par exemple lui ok regardez à chaque fois que je vais récolter oh putain je l'aigle de fou des volcanites par exemple ok je récolte des volcanites dans son champ bon inquiétez vous pas je vais les remettre dans son inventaire les volcanites mais à chaque fois que vous allez récolter des volcanites de l'épidote tous les buissons tous les trucs qui se récoltent tous les trucs qui se farment donc sauf la canne à sucre et les cactus tout le reste tout ce qui se farme et qui se récolte vous allez obtenir de l'XP en minant donc par exemple vous voyez j'ai augmenté ici mon niveau un petit peu bon je n'ai pas augmenté beaucoup mais il a quand même augmenté un petit peu donc on va juste lui drop ça là vu que c'est à lui voilà donc à chaque fois le niveau il augmente à chaque fois pour le farmer vous obtiendrez la possibilité de jusqu'à x5 vos buissons donc voilà vous allez au début être genre par exemple quand vous allez être niveau 10 vous allez obtenir x2 niveau 15 x3 et niveau 20 x5 ou x8 on ne sait pas encore on va regarder là dessus et bon voilà ensuite guerrier c'est quand vous tuez des gens en pvp quand vous faites des kills donc à chaque fois que vous faites des kills vous pouvez obtenir plusieurs trucs intéressants donc vous allez pouvoir obtenir l'épée oups c'est pas ça que je voulais faire vous allez pouvoir obtenir l'épée spéciale donc l'épée en vulcanite qu'est-ce qu'il y a de spéciale ? cette épée en plus de faire 16 de dégâts elle donne un effet de rage donc à chaque fois que vous faites un combo par exemple de je ne sais pas 5-6 coups quand vous faites un combo sans que la personne vous touche vous allez commencer à faire plus en plus de dégâts et ça va commencer à plus en plus reculer la personne genre vous allez avoir une plus grosse reach en fait de plus en plus avec cette épée là donc c'est une épée quand même assez importante à crafter et comme vous voyez il y a un coeur dessus donc vous vous en doutez qu'elle va être craftable avec des coeurs de vulcanite ensuite c'est bon pour le guerrier et le mineur bon je pense que vous n'êtes pas con vous avez compris ça va vous donner une pioche la pioche elle va être plutôt intéressante parce qu'elle va tout récolter en x5 donc si vous minez par exemple du bois c'est x5 vous minez du sable x5 vous minez des minerais x5 donc tout va vous donner x5 mais entendu si vous minez des items par exemple l'under chest tout ça ça va pas vous les donner mais tout ce qui est bloc qui se trouve dans la map ça ça va être x5 à partir du niveau 20 comment augmenter c'est très simple en minant des minerais donc à partir du fer jusqu'à du charbon redstone etc tout ça vont vous donner de l'xp mais c'est sûr que si vous trouvez des minerais des pidotes ça va vous donner beaucoup plus d'xp pour l'instant cela fonctionne seulement dans la map faction donc il faut faire attention mais peut-être qu'on va l'introduire au serveur minage après parce que je trouve que ce serait une bonne une bonne nouveauté à faire dans le serveur minage je pense que ça se donnerait le goût aux gens d'aller dans le serveur minage pour pouvoir justement effectuer ou récouper leur niveau de minerais ensuite on a l'enchanteur donc l'enchanteur comment ça fonctionne l'enchanteur c'est un peu plus simple mais à la fois très difficile parce que l'enchanteur il faut enchanter des livres en fait en enchantant des livres vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir des nouveaux enchantes qui ne sont pas encore disponibles mais vous allez pouvoir avoir des nouveaux enchantes par exemple je vous donne un exemple tout con mais vous allez pouvoir avoir peut-être rage 3 force 3 la permission de voler dans vos claims plein de trucs plein de nouvelles enchantes intéressantes qui vont être disponibles à partir de la table d'enchante donc ça c'est plutôt cool parce que vous allez pouvoir avoir des nouveautés au pvp des nouveautés pour construire vos bases etc vous allez peut-être avoir aussi des enchantes sur vos pioches vos épées par exemple sur une pioche peut-être genre peut-être vous permettre d'avoir une pioche avec haste 2 par exemple ou des trucs comme ça vraiment des trucs vraiment intéressants qui vont vous permettre dans le fond de vouloir un couple le niveau 20 de votre enchanteur comme vous voyez j'ai fait pas mal d'enchanteurs et je suis rendu niveau 1 j'ai un petit peu avancé niveau 1 ensuite le chasseur c'est quoi c'est quand vous tuez des mobs à chaque fois que vous allez tuer des mobs vous allez pouvoir obtenir de l'xp et comme j'ai dit tout à l'heure ça va être la même chose donc niveau de tout 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 ce que vous allez faire tout ce que vous allez tuer par exemple excusez-moi donc ça peut être les creepers les endormans etc plus que vous tuez un mob rare plus que le truc va augmenter si vous tuez un golem vous allez obtenir plus d'xp que si vous tuez bien sûr un zombie donc ça peut être intéressant et qu'est-ce que ça vous donne ça vous donne la possibilité de récupérer les loots x5 donc quand vous allez tuer un underpearl par exemple vous avez looting 3 sur vous et vous avez aussi le x5 vous allez obtenir peut-être genre un stack des perles à chaque fois donc ça peut vraiment être intéressant au fur et à mesure plus en plus que vous allez rank up de niveau ensuite on a le marchand le marchand c'est plus intéressant parce que plus que vous allez rank up de niveau vous allez obtenir jusqu'à 20% plus de gains lors de vos ventes donc par exemple vous avez vous vendez des trucs par exemple au shop je vais prendre un exemple de citrouille j'ai des citrouilles je fais slash shop je vends mes citrouilles donc voilà j'obtiens 32$ mais avec ça j'obtiens aussi des niveaux et les niveaux vont me permettre d'augmenter et avec ces niveaux au bout du niveau 20 comme je l'ai dit tout à l'heure vous obtenez 20% plus de de vente donc ça peut vraiment être important ça peut vraiment être op 20% si on calcule par exemple c'est pas ce que je vais faire je vais faire slash shop si on calcule regardez si vous vendez du volcanite 20% de 1260 1700 c'est quand même beaucoup même chose pour ça bon c'est sûr que sur les popis ce genre de truc là ça vous donne quelques centimes en plus mais vous avez compris le principe ensuite on a le crafter donc à chaque fois que vous allez crafter des joints des échelles en fer n'importe quel minerai pas n'importe quel minerai n'importe quel item pardonnez-moi que vous allez crafter vous allez avoir la possibilité d'obtenir de l'xp bien bien sûr si vous crafter un enclum en volcanite et quelque chose qui prend du volcanite vous allez recevoir beaucoup plus de xp parce que l'item est plus rare mais ensuite ensuite qu'est-ce que je veux dire ensuite quand vous allez obtenir les niveaux 20 vous allez avoir la possibilité de crafter le lingot de volcanite et ensuite avec le lingot vous allez pouvoir crafter l'armure aussi donc le lingot de volcanite va être obtenable seulement par là donc vous allez pouvoir crafter des lingots seulement si vous avez atteint votre niveau 20 crafter et ensuite vous allez pouvoir crafter cette magnifique armure les amis que je vais mettre sur moi d'ailleurs pour vous montrer la texture donc cette magnifique armure qui vous donnera bien entendu des effets spéciaux des trucs comme ça pour l'instant il n'y a pas vraiment d'effet spéciaux mais on pense rajouter des particules et tout quand vous la portez sur vous donc ça peut vraiment être cool de ce côté là ça peut vraiment vraiment être intéressant elle a la même durabilité que l'armure renforcée mais c'est une armure légendaire difficile à obtenir et comme je dis elle donne des elle donne comment ça s'appelle des particules et plus de résistance niveau des coups ensuite quand vous avez fini votre niveau 20 de crafter vous pouvez crafter le forge mage donc le forge mage c'est quoi c'est quand vous enchanter des gemmes donc par exemple des gemmes sont les gemmes ici donc gemme comme ça gemme comme ça gemme comme ça et ça je vais vous la laisser donc quand vous avez enchanté plein de gemmes comme ça vous avez vu vous avez plein de gemmes bon on a vraiment eu pas de chance sur les gemmes mais vraiment pas beaucoup vous avez quand vous êtes niveau 20 vous avez la possibilité de crafter une gemme tier 5 donc la gemme tier 5 bien entendu ça va vous prendre des minerais de volcanites lingots de volcanites donc de vulcanites plutôt pas volcanites mais vulcanites donc voilà ça va vous prendre des minerais de vulcanites que vous allez devoir mettre dans un four etc donc au final il faudra que aussi vous soyez crafter niveau 20 et forge mage niveau 20 pour pouvoir faire ça et ensuite vous avez jusqu'à 14% c'est vraiment de la merde ce que j'ai eu vous allez avoir une chance d'avoir jusqu'à 14% de plus de dégâts résistance mais aussi plus 6 de heal comme vous pouvez voir attendez moins 13 vous avez vu 11 de dégâts 11 de résistance 7 de démarche 3 de heal en gros en gros c'est des meilleurs gemmes bon c'est sûr qu'il y en a des fois que vous allez peut-être pas avoir de chance c'est aléatoire quand même faut se le dire mais il faut quand même que vous sachiez que ces gemmes là ils sont beaucoup plus puissantes donc vous voyez damage 12 on a quoi de moins 13 moins 12 4 plus 12 de speed plus 5 de coeur donc voilà vous avez compris le principe donc c'est sûr que là vous allez dire oui mais c'est hyper cheaté les cons putain c'est pas juste non 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 les gars il faut être niveau 20 crafter et niveau 20 mage donc ça prend 40 niveaux pour pouvoir crafter juste crafter la gemme tier 5 donc ça va être extrêmement chaud à obtenir et la personne qui va obtenir va pouvoir sûrement les vendre dans la hache pour des millions et des millions de dollars c'est sûr et certain ensuite on passe au bûcheron donc le bûcheron c'est très simple vous avez compris c'est quand vous allez bûcher des arbres vous allez obtenir deux trucs donc premièrement à partir du niveau 10 de bûcheron vous allez pouvoir détruire les arbres automatiquement comme en nuage et run donc quand vous éliminez le tronc d'arbre toute l'arbre va tomber et aussi vous allez obtenir la hache de combat donc celle-ci c'est la hache de combat donc la hache de combat c'est quoi c'est une item que vous pouvez item bloc mais aussi qui va vous permettre de pvp donc c'est plutôt intéressant une hache qui donne quand même plus 18 de dégâts et elle aussi elle obtient elle aussi plutôt excusez-moi elle donne des effets de rage et tout quand vous faisiez des combos etc donc c'est vraiment intéressant cette mise à jour là les amis parce que c'est vraiment un système de compétences et vraiment vous pouvez farmer ce que vous voulez si vous êtes un alchimiste vous farmez les trucs de potions et ce que je vous conseille de faire franchement c'est si vous êtes tous dans une faction chacun le membre de la faction se concentre sur une catégorie par exemple quelqu'un se concentre pour un alchimiste comme ça cette personne-là peut vous crafter des potions pour vous ou quelqu'un s'occupe du farmeur pour pouvoir vous dupliquer vos minerais quelqu'un s'occupe du guerrier pour pouvoir obtenir la nouvelle épée quelqu'un s'occupe du mineur pour obtenir la nouvelle pioche ainsi de suite bon il y a encore des trucs qui ne sont pas terminés comme vous voyez dans le game mode ici il manque les deux potions ainsi que la pioche les textures ne sont pas terminées pour les deux potions il y a une petite erreur de texture donc la texture est invisible donc voilà quoi et pour la pioche elle n'est pas encore terminée donc il faudra qu'on la termine le plus tôt possible et ça va être fait ça va être arrêté au courant de la semaine à partir de mercredi tout ce que je vous ai parlé donc les âges de combat et tout ça va être activé donc pour l'instant c'est juste voilà ils ne sont pas activés vu qu'il n'y a personne qui est encore niveau 20 mais à partir de mercredi mercredi qui arrive tout va être activé donc l'effet de rage sur l'épée les armures avec les effets etc les particules tout ça va être fait à partir de mercredi donc voilà vous avez tout le week-end pour farmer les amis et puis j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir je veux juste vous annoncer aussi il y en a plein qui vont se dire oui mais un coup ça sert à rien de faire ça parce que tu vas mettre les nouveaux items dans la boîte et les gens qui vont payer vont pouvoir obtenir les items en fait non pour l'instant pendant la première semaine non et ensuite si vous le voulez bien on va créer une caisse où est-ce qu'on va mettre des nouveaux items mais difficile d'obtenir donc les nouveaux items des nouveautés on va faire une nouvelle caisse et on va retirer une des caisses qu'il y a là donc peut-être la clé qui est quête vu que ça fait longtemps qu'elle est là peut-être qu'on pourrait la retirer il y a quand même eu on peut juste voir ça il y a quand même eu 45 000 clés qui a été distribuées donc avec les devoirs et tout et cette nouvelle clé qui est la clé Minus qui est la toute nouvelle elle a aussi énormément eu de Guilvore Legita donc c'est plutôt intéressant on verra pour une des clés qu'on retirera mais sinon vous avez compris le principe c'est vraiment on va vraiment attendre pour qu'il y a des gens qui puissent le tenir avant de les mettre dans la caisse bon sur ce je pense que j'ai fait le tour je voulais aussi vous dire que nous allons lever la limite des CF à partir de mercredi aussi donc à partir de mercredi la limite des CF va être de maintenant 1 million à la place de 100 000 donc c'est pour ceux que ça l'intéresse vraiment et nous allons aussi changer les récompenses du slash slot pour des meilleures récompenses et nous allons augmenter le prix à 100 000 donc ça va être 100 000 pour faire un slot et nous allons mettre des vraiment meilleures récompenses donc voilà c'est vraiment pour vous permettre de tester votre chance et bien sûr de gagner plus et vu que l'économie est rendue quand même assez pétée parce que bon on va pas se mentir regardez Talwin a 80 millions FaceQCX les groupes Ralu ils ont énormément d'argent il y a quasiment 1 million de dollars sur le serveur donc voilà c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui c'est une longue vidéo je suis vraiment disé ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo donc je ne sais plus que j'ai bafouillé ou quoi ça fait quoi 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo donc je suis vraiment désolé mais je vous aime énormément et merci encore pour tout le support que vous apportez à ma chaîne YouTube Sous-titrage ST' 501